C'est 10h, beaucoup là-bas. On va demander la grâce de Dieu, suivez la parole, élève la voix, crie le Seigneur, demande que le Saint-Esprit nous aide à entendre la voix de Dieu ce matin, que l'Esprit de Dieu prépare nos cœurs à recevoir la parole de Dieu, comme une bonne sémence dans de la bonne terre, et cela nous fasse du bien, qu'est-ce qu'on aura fait si on n'a pas entendu Dieu nous parler ? Seigneur, fais-nous la grâce, prions ensemble, prions ensemble. Sous-titrage ST' 501 Amen, au milieu de nous, que tout ce qui est contré à ton esprit fasse silence, et que tu sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu. Merci, merci, merci à vous. Le thème, c'est notre détermination nous conduira à la bénédiction financière et matérielle, quelles que soient les obstacles. Vous qui prenez, vous pouvez noter, c'est un nom. Notre détermination, ta détermination, ma détermination, me conduira, te conduira, nous conduira, à la bénédiction financière et matérielle, quels que soient les obstacles. Amen. En semaine, il y a une nouvelle fille qui m'a appelée, auquel j'essaie de lui expliquer, et le passage de bâtiment, c'est suite à ça que ce message est né dans mon esprit, et je pense que ça va te faire du bien ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans le trimestre de la fécondité financière et matérielle. Alléluia. Qui est la bénédiction financière et matérielle. Mais si nous ne sommes pas déterminés, si nous ne sommes pas résolus, si nous ne sommes pas engagés, on va prendre un chemin de bénédiction, et puis on ne va pas arriver. Ça va avorter. C'est comme des grossesses qui commencent, mais qui ne vont pas jusqu'au bout. Ce n'est pas une bénédiction. Donc il faut la détermination. Bien-aimés, ceux qui réussissent, ce sont ceux qui sont obstinés, ceux qui sont déterminés, ceux qui ne les lâchent pas, malgré les obstacles qui se dressent sur le chemin. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? C'est ceux-là qui réussissent. Les talents seulement ne suffisent pas. Il faut du caractère. Il faut de la volonté. Ceux qui ont réussi au football, qu'on voit, ce n'est pas seulement les plus talentueux qui sont là, mais c'est ceux-là qui ont été déterminants. Ceux-là qui n'ont pas relâché. C'est ceux-là qu'on voit. Quand vous voyez M. Tomatrissiano Ronaldo, où vous le voyez s'entraîner, vous dites que c'est un fou. Vous allez dire que c'est un fou. Il sait ce qu'il veut. Il y en a certainement qui sont plus talentueux que lui, mais qui n'ont pas atteint le niveau qu'il a, parce qu'ils n'ont pas la même détermination. C'est la détermination qui va faire la différence. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque l'on prend un chemin au bout duquel se trouve la bénédiction, il y a des obstacles. Et c'est la détermination qui va faire que tu vas franchir ces obstacles-là. Quand tu veux te marier, lui dis, est-ce qu'il n'y a pas des obstacles? Il y a des obstacles. Mais c'est ta détermination qui va faire que tu vas franchir ces étapes. On a vu à la veille ici. Le jeune pasteur qui a rendu son témoignage par rapport à son mariage. Quand le béni aussi a rendu le tien. Il a aussi rendu pour lui. Moi aussi, j'ai pour moi. Alléluia. Les gens ont dit, mais si lui-là, il s'est marié, la toute soirée, il s'est marié à l'église. Lui-là, seulement s'il s'est marié, la toute soirée, il s'est marié. Parce qu'il sent que lui-là, il n'y a rien. Alléluia. Mais, Dieu a permis que je me marie. Donc, quand il y a le chemin de la bénédiction et des obstacles, il faut la détermination pour aller jusqu'au bout. Dix personnes peuvent commencer. Dieu peut leur donner la vision par rapport à une bénédiction. Mais tous ne vont pas arriver au bout. Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est ceux qui seront déterminés qui vont arriver au bout. Dis à quelqu'un à côté de toi, sois rempli de détermination ce matin. Alléluia. Alléluia. Les obstacles, on va les relever pour que vous puissiez bien comprendre. On va s'appuyer sur l'histoire de Barassime. Pour comprendre. À son niveau, c'est la guérison. Mais c'est pratiquement la même chose. Mac 10, 46 à 53, je vais lire. Mac chapitre 10, les versets 46 jusqu'à 53. J'ai lu la parole de Dieu. Mac 10, 46 à 53. Ils arrivaient à Jéricho. Ils salient de Jésus et sa délégation. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timé, d'Artimé, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier. « Fils de David, Jésus, impitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais ils criaient beaucoup plus fort. « Fils de David, impitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelaient l'aveugle en lui disant, « Con courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et s'élèvant d'un bond vers Jésus. Jésus prenait la parole et lui dit, « Que veux-tu que je fasse ? » Rabouni lui répondit, « L'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va ta foi, ta sauvée. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Le monsieur s'appelle Barthémy, mais on appelle l'aveugle, 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 l'aveugle. On appelle par rapport à son handicap. Laisse-moi te dire ce matin, si on t'appelle par rapport à ton handicap, que cela change au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Alléluia ! Si on t'appelle la célibataire, si on t'appelle le vaurien, si on t'appelle le poisseux, si on t'appelle le pauvre là, que cela change au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Et quand nous lisons bien ce passage, la détermination de Barthémy, parce que Barthémy était vraiment déterminé. Il y a quelques portions de ce passage-là qui pose sa détermination. Le 48b, il a dit plusieurs, disons même là, Barthémy, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Est-ce qu'il s'est tué ? Mais il criait beaucoup plus fort. Voilà la détermination de Barthémy. On lui demandait de se taire, plusieurs d'ailleurs, au lieu de se taire, il faisait quoi ? Il criait de plus en plus fort. Voilà sa détermination. Verset 50, c'est encore révélé, il a dit l'aveugle jetta son manteau, la prostitute, et c'est l'évent d'un pauvre vient vers Jésus montrer sa détermination. Quels sont les obstacles ? Il y a dans 5, qu'on va voir au travers de cela, si tu étais sur un projet et que tu avais été découragé, que ce matin, le Seigneur t'aura pour la marche au nom de Jésus-Christ. Si tu étais sur le chemin de la bénédiction, que tu avais été freiné par un obstacle, que tu sois vainqueur ce matin au nom de Jésus-Christ. Le premier obstacle de Barthémy, c'est sa cécité. Le verset 46 le dit, il était aveugle. Ça, c'est le premier obstacle. Pour recevoir sa bénédiction, il y avait un obstacle qui était sur le Barthémy lui-même. Est-ce qu'il ne voyait pas ? Comment est-ce qu'il allait aller vers Jésus ? C'était sa cécité. Mais est-ce que la cécité de Barthémy l'a empêchée d'aller jusqu'au bout ? Est-ce que son handicap l'a empêchée de rentrer dans sa bénédiction ? Réponds-moi. Et la plupart du temps, nous nous arrêtons sur le chemin de la bénédiction parce qu'on est handicapés quelque part. Je vais vous expliquer. Aider les enfants, c'est elle. La plupart du temps, on s'arrête sur le chemin de la bénédiction parce qu'on dit non, moi-même là, je n'ai pas diplôme. c'est vrai ou c'est faux ? Moi, je n'ai pas diplôme. Ceux mecs qui ont diplôme là, ils ont, est-ce qu'ils ont eu quoi ? Ils n'ont rien eu encore ? Est-ce que c'est nous autres là ? Qu'est-ce qu'ils disent encore ? Moi-même là, de toute façon, je suis mince là. Est-ce que quelqu'un me voit même ? Il faut que je grossisse un peu. Ils vont prendre des comprimés, ils vont prendre des comprimés. il faut que je grossisse. La manière est finale. Je ne me vois pas. Celles qui sont grosses aussi disent, ah, moi-même mon problème, c'est parce que je suis grosse. Je suis grosse. Et vous avez une fois, une amie à la grande soeur de maman est en train de lui parler puis j'étais là, j'écoutais. son fiancé a fait ses héloges. Elle m'est étonnée de ce que le fiancé dit. Donc il est en train de dire à sa camarade, moi qui suis grosse comme ça, il dit, je suis enfant. Ça dit, il n'est pas là, il a fini de lui dire, elle est venue et puis elle est en train de faire le rapport à sa camarade. Ça dit, elle-même, elle se voit, elle ne se voit pas bien dans sa forme. Et il y en a qui sont dans cette handicap. Non, je suis comme ça. Non, je suis comme ça. Moi, je n'ai pas ça. Moi, je ne peux pas parler. Moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne peux pas faire ça. On dit à travail. Il dit, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne suis pas. Je ne peux pas. Sois délivré ce matin en nom de Jésus-Christ. Tant que l'Esprit de Dieu en croit ce que tu peux. Ce que Dieu t'a donné, c'est ce qu'il y a de meilleur pour que ton homme la vienne. Alléluia. On était à la Macédoine et puis un jour, il y avait un mariage. J'ai une fois dit ça, l'église d'Antioche, Assemblée de Diagothée. Et je suis sorti pour voir et la mariée, elle a un fille dans sa robe de mariage. Mais elle s'est mariée. Dieu a touché le cœur de quelqu'un. Un, il dirigeait un mariage avant qu'un, il dirigeait le mariage et il demande aux hommes. Il demande, « Toi, qu'est-ce qui a fait que tu as aimé cette femme-là ? » Et puis toi, « Qu'est-ce qui a fait que tu as aimé l'homme ? » Et un monsieur, un procheur d'anglais, un procheur monsieur, très élyttré, très élyttré, pardon, très élyttré, très instruit. Tout ce qu'il a trouvé, il me dit, il m'a dit, « Ma chérie, c'est son souris-là qui peut me tuer. Qu'un souris-là, je t'ai plus. » Pourtant, la dame qui a un souris, moi, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Ça veut dire que l'âme que Dieu a donné à cette dame pour que son homme vienne à sa son souris. Mais imaginez-vous qu'on lui disait, « Tu souris trop, tu fais comme ça, tu fais comme ça, on la brimait. » Et puis elle voyait ça. Est-ce qu'elle allait avoir le monsieur-là ? Est-ce qu'elle allait avoir ? Ce que tu négliges là, c'est la bénédiction que Dieu a mis sur toi pour quelqu'un. Alléluia. On a dit, « Tu as gros yeux, gros yeux là, c'est joli pour toi. Petit Dieu là, c'est joli pour toi. Grand détail là, c'est bien. Petit détail aussi, c'est bien. Tu n'as pas envie de vieillir. Alléluia. C'est que Dieu t'a donné la sainte pour que ça ne soit pas un obstacle. Bénis Dieu pour ça. Et avance avec le Seigneur au nom de Jésus-Christ. En tout cas, la société de des bâtiments n'a pas été un obstacle. Ils n'ont pas écouté les mensons du diable. Est-ce que je sais qu'avant que les gens ne lui disaient « Toi, Satan, même lui avait dit. » Mais il a refusé les mensons du diable. Vomissez les mensons du diable aujourd'hui. Ils ont dit que vous n'êtes rien. Tu as trop duré. Tu ne peux plus te marier. C'est corruption. Tu ne peux pas rentrer dedans. Ce sont les mensons du diable. Vomissez-les et franchissez ces obstacles par votre détermination. Soyez animés de la flamme de « ça va réussir. Ça va aller. Je vais me franchir cet obstacle. J'y vais jusqu'au bout. Ma couronne sera pour la gloire de vos yeux. Dis « Amen ». Dis « Amen ». Que cet obstacle n'est arrêté jamais au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le deuxième obstacle en méritant du passage qui a failli frêler et baptimer, ce sont les parents, c'est la famille. Le verset 47 dit quoi ? Il entendit que Jésus que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier. Il s'est mis à crier parce qu'il y avait personne à côté de lui pour commissionner. On dit que Jésus est en train de passer. Il faut lui dire ou bien il faut me conduire vers lui. Il n'y avait pas quelqu'un à côté de lui. À ses parents, quand elle m'a allé faire un mois, deux mois, trois mois, quand ça commence à durer, c'est lui-même qui est à côté du temps et va souffrir aussi. Il y a des gens là au sac que c'est la famille. Non, si mon frère était là, j'allais le prix d'aller dire à Jésus que je suis là. Non, si mon maman même était là, j'étais à un moment de rester au... Si mon maman était là, elle allait partir dire non, si ton temps était là. Si, il y a des gens là au sac que c'est la famille. C'est toujours les papas qui ne l'aient pas mis à l'école. C'est les papas qui ne l'aient pas mis en relation à leur enquête, député qui est bien là. C'est toujours le temps. C'est toujours le temps. Ne laissez pas le diable orienter vos regards là, vous ne devez pas regarder. Alléluia. L'obstair de la famille. Beaucoup de personnes sont freinées par ça. Mais Batime n'a pas demandé qu'on le conduise. Batime n'a pas demandé qu'on appelle les parents pour le conduire. Batime a fait quoi? Batime a crié. Alléluia. Batime a crié. Batime n'a pas justifié son échec parce que les gens se mettent à justifier son échec en mettant la faute sur les gens. Ce sont eux et tout n'en rond. En fin de compte. Alléluia. Les parents sont limités. Retenez ça. Les parents sont limités. Mais Jésus-Christ n'est pas limité au nom de Jésus. Et les regards fixés sur le sein. Cet obstacle-là n'a pas retenu Batime. Que cet obstacle aussi ne t'y retienne pas au nom de Jésus. Le troisième obstacle c'est la ville de Jéricho. Prenons Josué 6-26. Quelqu'un va me dire à dire on peut me planer un roi, c'est 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 un roi, Josué 6-26. Oui, allons-y. Ce fut alors que Josué jura en disant maudit soit devant l'éternel. L'homme qui va se lever pour bâtir cette ville de Jéricho. Merci. Il a maudit la ville et il va jusqu'à maudit celui qui va venir me rebâtir. Ça dit qu'il ne veut pas que quelqu'un soit de bon son de cette ville. Et il y en a qui ont des villages maudits. J'ai fait l'entretien avec un monsieur qui dépasse le maintenant au baptiste. Je ne sais pas s'il a quitté. Mais ce village-là, les gens ont tué les gens qui viennent vendre ou prendre son argent. Il y a eu des malédictions sur ce village. Quand les gens vont consulter, ça se dit. Et il y en a qui se laissent freiner par les malédictions des villages et des régions. Chez nous-là, on ne peut pas devenir ça. Mais la malédiction de Jéricho n'a pas empêché le bâtir mais de recevoir sa délivrance. À cause de quoi ? À cause de ça ? Détermination. Bien aimé, laisse-moi te dire que Jésus a vécu toute malédiction. Jésus-Christ a vécu toute malédiction. Jésus a le briseur de malédiction. Dis Jésus a le briseur de malédiction. Aucune malédiction ne peut te retenir. Si tu es encore là, ne t'excuse pas avec ça. C'est parce que tu n'es pas déterminé. Lève-toi, tu verras que la malédiction va tomber. Alléluia. Alléluia. On dit rien de bon ne sortira ici. Si Jésus-en toi, la malédiction n'a pas sa place au nom de Jésus-Christ. Malgré que Bathime était à Jéricho, cette ville qui avait été maudite, Bathime, par sa détermination, a reçu la bénédiction. Quatrième obstacle, la foule. Dit la foule. La foule. Alléluia. Le verset 48a dit quoi ? Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Voilà, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Quand tu es sur le chemin de la bénédiction, les hommes qui sont autour de toi, ils ne vont pas apprécier. Quand tu es au même niveau qu'eux, il n'y a pas de soucis. Mais si tu essaies de les dépasser, tu vas vraiment sortir les bufs. Mais il ne faut pas te décourager. Moi, je suis parti à la fête hier, j'ai entendu des gens dire, mais tu vas faire quoi là-bas ? Mais quand j'ai fini, je leur ai dit, ils ont clamé. Si ils ont clamé par l'époque, ils se sont au vrai, au sec, ils ont clamé. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Les gens qui sont là pour chercher Jésus, vous pouvez chercher pour moi. Et puis, vous savez, il dit, faut que tu es. Vous savez, il vient dire non. quand vous êtes des jeunes mariés là, ne faites pas un contre-suitaire. Moi, j'ai entendu ça. Quand tu t'es marié par la foi là, il ne faut pas faire un contre-suitaire. mais celui qui a permis qu'il n'y a pas un contre-suitaire. Si l'enfant vient lui aussi, il va prendre son dessin. Ou bien, on va prendre son dessin. Oui ! Souvent, les gens sont sincères, mais c'est le diable qui leur fait parler. Si tu ne sais pas écouter, toi, tu es décroi. Effectivement, quand maman a pris la recette de Fébé, prévenu en donnance. Prévenu en donnance. Je suis allé voir une dame pour que les messieurs sont bons. Elle m'a regardé, elle dit, hé Franck, je vais déprendre le médicament. Donc, si les messieurs sont bons, le médecin va vous attraper. Et puis, elle m'a regardé, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Mais je vous assure, avant qu'ils n'entrent à la maison, je vais leur donner son nom de Jésus-Christ. Et je veux même qu'il est né dans ce temps-là. C'est qu'elle a eu, je me demande si les autres ont eu ça. Dieu a été un Dieu le miracle. Et les personnes te découragées. C'est que tu fais la rire de bon dedans. Tu fais ça là, tu vas arriver où? T'es la fête, ça n'a pas marché, t'es la fête, ça n'a pas marché, toi, tu veux faire, t'es la fête, ça n'a pas marché, mais on n'est pas la même chose. Alléluia. La foule n'a pas pu empêcher Bâthimé d'avancer. Tu es arrivé, Lucas, celui-là, tu as vu pour marier. On dirait, on les a interrogés, on dirait que on a demandé leur avis. Même dans l'église. Même dans l'église. Ma fille, les bons hommes là sont vénérent toi jusqu'à là. Celui-là, tu as vu. celui-là, tu as vu l'évangile constant qui vient prêcher ici. Celui-là est constant. Tu as marié, Marie, Marie-Josephie. C'était comme ça. Les gens ne voulaient pas. On dit non, il n'est pas spirituel. Un homme de Dieu, quelqu'un qui crée Dieu, il allait ouvrir l'église, l'assemblée de Dieu à Mama. Parce que l'assemblée de Dieu, tant que l'église n'est pas grande, on n'envoie pas les pasteurs, mais il était responsable. Et quelqu'un de très engagé, comme c'est, les gens ne voulaient pas de lui. Et ça allait jusqu'aux parents proches. Des prophétesses, des prophètes même dedans. Et c'est nous, on était devant pour mener le combat. Mais aujourd'hui, ils sont devenus le modèle de la famille. s'ils avaient écouté. Je vous assure que ce n'était pas un petit combat. Le frère même prend des gens, il va aller saluer la famille, les gens refusent de le recevoir. Ma femme et moi, on est allé rencontrer ses parents. Ce qu'ils nous ont dit qu'on est venus là. La jeune soeur même a dit, la femme a dit, si c'est comme ça, laissez le monsieur tranquille. Moi même, je ne veux plus. La plupart du temps, là où il y a la bénédiction, il y a les oppositions. Ne relâchez pas pour faire plaisir aux hommes. Mais écoutez le Seigneur, et si c'est vraiment Dieu, ne vous découragez pas à avancer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est le temps qui mettra les choses en place. Donc la foule s'est levée pour faire des bâtiments. Est-ce que bâtiments s'est découragés? Il a été dit plus tôt. Au contraire, qu'est-ce qu'il faisait? Il criait encore plus fort. Baptimey le connaît. C'est toi, tu ne le connais pas, sinon Baptimey, lui, le connaît. Baptimey criait encore plus fort. Il faisait encore mieux. Quand tu as venu à l'école jusqu'à... C'est pasteur, tu veux devenir. C'est pasteur, tu veux devenir. Ça, c'est plus pasteur. Mais ce qui fait bien ton affaire de pasteur d'ici quelques années, c'est eux encore qui m'ont dit non, le Seigneur l'a béni. Parce que ici, vous allez voir au baptême, les bâtiments qui m'ont dit tais-toi, c'est eux qui m'ont dit quoi? Ils t'appellent. Alléluia. Alléluia. Ne laisse pas les hommes t'orienter, laisse le Saint-Esprit t'orienter. Le cinquième obstacle, le cinquième et dernier obstacle, c'est le mauvais choix. Il y a du premier obstacle, c'est quoi? La cécité de... Et cela, c'est ce qui peut être en nous que le diable par ses mensonges peut nous amener à voir comme quoi? Comme un handicap. Ensuite, il y a du deuxième, c'est quoi? La famille. Il n'est pas le galère qui aïe sa famille. Et le troisième, il dit quoi? La vie de Jérôme. D'où tu viens? Et le quatrième, il dit quoi? La foule. Les gens autour de toi. Et le dernier, c'est le mauvais choix. Quand Bâtiment n'a pas été découragé par tout ce qui a précédé, Jésus maintenant va lui poser une question. Que veux-tu que je fasse pour... pour toi? Pour que Bâtiment atteigne sa bénédiction, il fallait qu'il fasse le bon choix. Il fallait qu'il fasse la bonne demande. Bâtiment savait ce qu'il cherchait. Bâtiment n'était-il pas mendiant? Ne pourrait-il pas demander de l'argent? Les menders, ce n'est pas la même demande? S'il demandait l'argent, je dis certainement lui, il m'a le donné. Je ne sais pas. Mais Bâtiment a bien réfléchi et il a fait la bonne demande. L'un des obstacles à nos bénédictions, c'est qu'il nous freine sur la route de la bénédiction, c'est nos mauvaises demandes. Et Jacques reprend ça bien. On va aller Jacques. Jacques 4, 3. Tu dois te demander quel est le but de ta demande. Jacques 4, 3. Quelqu'un m'a dit ça? S'il vous plaît. C'est la fin. Après, ça va passer à la conclusion. Jacques chapitre 4, verset 3. Jacques 4, 3. Ah ah. Vous demandez. Vous demandez. Et vous ne recevez pas. Je ne vous donne pas. Dieu ne donne pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Parce que vous demandez quoi? Mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Dans le but de satisfaire vos passions, vos convoitises. Demandez pour la gloire de Dieu. Ne demandez pas pour vos convoitises. Batumé a demandé ce qu'il fallait demander. Et le Seigneur lui a donné la victoire. La vie de Batumé a changé. Avant de demander, il faut voir si c'est conforme à la parole de Dieu. Avant de demander, il faut dire à Dieu qu'il soit glorifié dans ta demande. dans ce que tu veux faire. Que Dieu soit glorifié. Si tu vas ouvrir le camp, Dieu ne sera pas glorifié dedans. Ou bien Dieu sera glorifié dedans. Tu veux la bénédiction financière, matérielle. Tu as prié pour que Dieu te donne l'argent. Tu as réuni tout. Et puis maintenant, à la fin, tu t'en fais ce que Dieu ne veut pas. Il t'en ouvre maquille. Il t'en fait bar. Il t'en fait quoi encore? Hein? Hôtel, c'est pas mon. Elle a donné hôtel. Hôtel, là, ça dépend. Chambre de face. Hôtel, là, ça dépend. Sinon, si tu fais hôtel, il faut bien maîtriser. Aléry, il bâtit ses hôtels, là-bas. Ouli, même, il a dormi à l'hôtel. Il n'a pas dormi chez lui, hein? Après, il a duré, là. Il avait dit qu'il est fatigué. Ouli est fatigué. Parce que, quand on n'a pas payé crédit, il y a une façon de dormir. Quand on a pu payer crédit, il y a une autre façon de dormir. C'est ça, hein? Wow! Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, même si ça donne l'argent. Tu as une jeune femme, diplômée, et tu vois le directeur qui attend de te courir après. On ne fait pas ça. La dernière fois, je me posais avec un frère qui me disait qu'au service, entre midi et deux, c'est qu'il se passe dans le tout. Il y a un capillé. Eh! il y a souvent même des femmes mariées. C'est ça, non? À cause de quoi? 20 000 francs, 10 000 francs, 100 000 francs, 1 million, quoi même? À cause de quoi? Manger le midi. Oui, elles sont là-bas, elles connaissent. À cause de manger le midi. Ça fait pitié. Ça fait pitié. À démons, là, Dieu tient compte de ça. Est-ce que ça glorifie Dieu? C'est ce que tu veux, là. Alléluia. Tu es une femme, tu veux te marier, tu dis, Seigneur, quand elle est venue, là, elle n'a jamais été seule. C'est Adam qui a été seule. Et puis Dieu lui a dit, il n'est pas bon que tu sois seul. Mère Simon, il n'est pas bon que tu sois seul. Il n'est pas bon que tu sois seul. Jean-Rolline, il n'est pas bon que tu sois seul. Confine, il n'est pas bon que tu sois seul. Don Quémé, il n'est pas bon que tu sois seul. Donc c'est lui. Mais la foi qu'elle a tenu, est-ce qu'elle était seule? Est-ce que la foi a eu problème de solitude? Jamais tu n'as plus de s'utiliser cette esprit. si elle n'a pas été seule, moi je ne dois pas être seule. Seigneur, agis et glorifie ton nom dans mon mariage. Celui que tu as produit pour moi, il faut me l'envoyer. Alléluia. On demande mal. Seigneur, hier j'ai vu ma camaraderie s'est mariée. Ça roule l'eau comme ça. Pour moi, on n'a qu'à dépasser pour elle un peu. Il y a comme ça, le Saint-Esprit ferme ses oreilles. Et tu dis ton mariage pour glorifier ton nom, Seigneur. Alléluia. Donc quand on a laissé mariée, c'est cette prière que le Saint-Esprit n'a conduit à faire. Seigneur, on n'a rien. Mais si ce mariage est vraiment possible, qu'il soit un modèle pour plusieurs mariages. Et Dieu sait combien de personnes viennent nous consulter par rapport à un mariage. Dieu sait le seul. Alléluia. Les gens parlent des oeufs qui ont mangé beaucoup, 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 beaucoup. Vous pouvez même les oeufs qui ont mangé. Pour moi, c'est croquette. Si j'ai eu croquette, je crois, tu dis Dieu merci, tu as eu croquette à la maison, tu as vu le repartir à la maison. Pour moi, c'est croquette. Et puis, je ne savais pas qui a envoyé croquette là. Ça ne m'intéresse pas. C'est que je veux marier la femme. Je suis parti à Gamay au forum à l'EPA Alliance 2500-2500. Chaque année, ma femme se débarait en place. Il faut laisser le 20e anniversaire à Dieu. Je te fais honneur. J'ai déjà marié samedi. C'est vendredi et je cherchais de cravate. J'ai marché de la mosquette au plateau. Avec ma fille qui est grande aujourd'hui, elle est de ma mère en marchette. J'ai rien travaillé si elle dit ça, c'est pas bon. J'ai marché de la mosquée jusqu'au plateau. C'est vendredi et doit me marier. C'est vendredi et doit me marier. C'est dimanche, Dieu a touché les frères des frères de Ninoa. Jérôme, Éloge, après vous me voyez à la fin de culte, Dieu les a touchés. Ils sont des petits poissons. Des poissons cap. Ils ont fait plein de trucs. même son nom ils ont mis des dames. À l'église, on a fini dimanche, on sort. Et puis on me dit que...